Alors, je vais faire le commentaire de ce carnet de chez Créoli, qui est un carnet recouvert avec une couverture en cuir de chèvre. Et c'est un carnet qui va plutôt pour moi être à offrir plutôt que pour les amateurs d'écriture, parce qu'il a un papier un petit peu particulier. Mais pour offrir, il va être parfait. Donc il arrive dans cette boîte en carton, qui est vraiment solide, épaisse, qui est parfaite pour offrir si on rajoute un ruban dessus. Et donc à l'intérieur, on a ce carnet en cuir, qui en termes de taille, alors là j'ai un carnet type A5, donc en termes de taille, on a exactement la hauteur d'un A5, et on a à peu près 1 cm, 1,5 cm sur le côté en plus. Alors, on va le sortir, regarder ça d'un petit peu plus près. Voilà, donc ça c'est un cuir de chèvre, c'est pour ça qu'il est assez fin. Et ce n'est pas la couverture en cuir en fait qui tient l'objet, c'est plus le carnet à l'intérieur. Et donc on va voir ça après, on va regarder d'abord comment c'est fait. Donc on a un système de fermeture en équerre, comme ceci. Donc derrière, on a ça. Donc le cuir est marqué, texturé, il a de la personnalité, il va prendre un petit peu les marques. Voilà, puis on sent bien que c'est un cuir de chèvre. Donc c'est un petit peu particulier, ce n'est pas du tout la même chose qu'un cuir de vache. On ne va pas chercher du tout la même chose sur ce type de carnet. Alors, à l'intérieur, je vais enlever la partie intérieure. Donc c'est cette partie rigide ici qui tient l'ensemble, parce que le cuir lui-même est tout à fait souple. Et donc on va pouvoir recharger le carnet au besoin, puisque le Créoli vend la recharge également. Alors, au niveau de la recharge, donc on a cette partie blanche, et on voit tout de suite que le papier qui est fourni avec est d'une couleur très ivoire. Je vous donne un exemple à nouveau, avec mon carnet de départ, qui est un carnet ivoire off-white, un petit pic. Voilà, donc là il paraît presque blanc à côté, c'est dire que les pages sont jaune crème, totalement jaune crème. Alors, l'avantage de leur carnet, c'est qu'ils tiennent bien à plat, et donc l'ensemble va très bien tenir à plat. J'ai fait un petit test d'écriture à un endroit, et ce papier, il a deux caractéristiques. Voilà, on a un côté granuleux, donc là, pas de problème, avec un crayon, on ne voit pas au travers. De l'autre côté, j'ai fait le test côté lisse, ça écrit aussi bien de deux côtés, avec un crayon à billes, moi c'est mon préféré pour écrire. Voilà, on a un côté un petit peu granuleux, c'est un papier qui est texturé, fortement texturé, donc ce qui va être pas mal aussi du côté granuleux, peut-être pour faire certains dessins. Et de l'autre côté, eh bien, on a quelque chose de plus lisse, et donc on va facilement pouvoir écrire d'un côté, dessiner de l'autre, ça ne va pas passer trop au travers, donc ça c'est pas mal du tout. Voilà, donc pour la présentation de ce carnet, qui à mon avis fait un joli cadeau à offrir. Alors, plutôt pour un homme au niveau des coloris, par contre, je trouve. Ce coloris marron, un petit peu foncé, je pense qu'on viendra mieux comme cadeau pour un homme. C'est le moment. C'est le moment. Sous-titrage ST' 501